On va générer la liste des pièces soudées. Ensuite, on va aller regarder la création de tôle et de mise en plan de tôle également dans SolidWorks. Pour finir, on va aller regarder la partie intégration d'éléments dans un assemblage et la partie création de pièces également dans un assemblage. Donc voilà, l'idée c'est de partir d'une estise 3D et d'aller générer ce type de construction. Donc on va aller dans l'interface de SolidWorks. Ici, nous sommes dans l'interface assemblage. Alors l'idée ce sera de créer un bac de récupération en mécanos soudure ici, à l'entrée de cette machine. Pour cela, on va aller créer une nouvelle pièce dans SolidWorks. Et ici, nous sommes dans l'interface pièces de SolidWorks. Donc au centre, nous avons notre zone de dessin et en haut, nous avons la barre d'outils et un anglais dédié à nos constructions soudées, dans lesquelles on va par exemple pouvoir dessiner une esquisse 3D. Donc pour l'information, il existe deux types d'esquisses qu'on va pouvoir faire dans SolidWorks. Donc les esquisses 2D. Et ici, ce que je suis en train de faire, c'est une esquisse 3D. Donc là, je dessine directement en trois dimensions. Donc ce qui va me faciliter derrière la conception de mon châssis en mécanos soudure. Donc là, je vais pouvoir modifier mes quotations très rapidement en cliquant dessus, comme ceci. Je peux aller rajouter par exemple cette ligne. Et ici, ce qui sera intéressant de voir, c'est que je vais aussi être capable d'insérer des relations entre les différentes lignes. Par exemple ici, il faut prendre égal ces deux lignes. Je vais aussi pouvoir insérer des quotations grâce à cet outil. Par exemple, aller coter un angle ici. Je vais aller aussi coter cette droite par rapport à ce point, par exemple. Ensuite, je vais aller positionner différentes lignes ici. Donc ce qui est intéressant aussi dans SolidWorks, c'est qu'on va pouvoir directement entrer des valeurs en différentes lignes. Donc des valeurs d'égalité. Donc là, on va pouvoir récréer cette ligne directement comme ça. Donc là, j'ai pratiquement fini mon esquisse 3D. Alors là, pourquoi pas, on va rajouter ici une autre ligne directement via cet outil. Maintenant, je vais aller quitter mon esquisse. Et ce que je vais pouvoir aller faire dans mon onglet construction soudée, c'est aller récupérer des profils standards que je vais intégrer à mon esquisse 3D. Donc ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que dans le logiciel, on a déjà des normes prédéfinies de profils. Donc on va pouvoir aller choisir directement les éléments qu'on souhaite. Et pour finir, on va juste sélectionner nos lignes qu'on a conçues pour aller générer ce type de construction. Donc là, je vais aller positionner les différents profils. Donc on va avoir ce type de construction. Et ici, par exemple, je vais aller également rajouter d'autres profils, notamment des tubes carrés. Donc là, je vais sélectionner mes lignes. Et là, on va positionner le profil comme on le souhaite. Donc là, il reste deux lignes qu'on va sélectionner également. Voilà, on va créer ce profil ici. On va le positionner grâce à cet outil, comme ceci. Et pour finir, cet élément ici, on va aussi pouvoir positionner. Donc voilà la partie intégration de profils de mécanosoudure. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est rajouter des goussets. Donc c'est des outils intelligents. Donc ici, par exemple, pour rajouter un gousset sur cet angle, je vais aller tout simplement sélectionner les surfaces qui m'intéressent et rajouter derrière une dimension. Je peux aussi aller faire un traitement d'angle ici. Donc pour rajouter ce chanfrein, par exemple. Donc je valide. Maintenant, ce que je peux faire, c'est utiliser l'outil ajustement et prolonger. Donc là, je vais tout simplement aller sélectionner mes éléments que je veux ajuster. Et ici, je vais aller sélectionner les éléments d'ajustement. Par exemple, comme ceci. Donc ici, par exemple, si on zoom, on va voir ces éléments-là ajustés également. Donc on va tout simplement les sélectionner. Et grâce à cet outil, on va pouvoir directement supprimer le surplus de matière. Maintenant, pour finaliser le tout, nous avons aussi la possibilité de rajouter des embouts. Donc assez simple à utiliser parce qu'on va tout simplement aller sélectionner la face qui nous intéresse. Et ici, par exemple, rajouter un traitement de points, notamment un congé. Donc je vais aller regarder sur cette face également. Et je vais valider. Maintenant, pour finaliser mon élément, je vais aller intégrer une symétrie. Donc ici, cette fonction va nous permettre de sélectionner directement les corps qu'on veut symétriser, par exemple, par rapport à ce plan. Donc là, je vois que je n'ai pas intégré l'embout qui est ici. Je vais aller tout simplement éditer ma symétrie ici et aller récupérer les embouts que j'ai créés. Donc là, on a aussi cet élément-là qu'on va pouvoir ajuster, par exemple ici, par rapport à ces deux pièces. Et ici, si l'on va zoomer aussi, on va ajuster ce corps par rapport à cette élément-ci. Donc voilà la partie mécanosoudure. Ce qu'on va pouvoir intégrer également dans la partie mécanosoudure, c'est si par exemple on est mené à intégrer des profils cintrés. Donc on va aller juste créer une esquisse ici, en décalant ce plan. Donc ici, je vais aller construire une esquisse pour donner la courbure à mon profil. Donc là, tout d'abord, je vais aller créer ces différentes lignes, qui vont me servir tout à l'heure. Et ici, je vais créer un arc de cercle pour générer ce profil. Ce profil cintré finalement. Donc là, je vais pouvoir sélectionner différents éléments aussi. Et là, le logiciel va me proposer l'outil, par exemple, le rendre tangente ici. Maintenant, une fois que j'ai créé mon esquisse, je vais aller pouvoir sélectionner des arrêtes pour aller le positionner. tout en haut, ici. Donc pour finir, je vais aller positionner cette ligne en sélectionnant ce point. Donc là, on va aller modifier ça. Donc voilà. Donc voilà la partie esquisse pour une pièce cintrée. Donc maintenant, il nous suffit d'aller dans construction soudée et rajouter notre tube. En sélectionnant l'esquisse que nous avons créé. Et on va aller positionner ça correctement comme ceci. Donc là, pour finir, je vais aller ajuster également cet élément par rapport à ces deux pièces. Donc là, je peux ignorer les surplus en cliquant sur cette zone. Voilà. Assez simple à modifier. Donc, ce que je vais pouvoir faire pour finaliser ce construction, je vais aller faire une symétrie par rapport à ce plan. Donc voilà la partie châssis en mécanosoudure dans SolidWorks. Donc assez rapide à faire. Je vais aller maintenant retourner sur cette présentation. Donc on a vu qu'on avait la possibilité de créer un châssis en mécanosoudure assez rapidement grâce à l'esquisse 3D. Derrière, on a vu aussi qu'on avait une bibliothèque de profils complète et personnalisable. Donc il y a déjà des différentes normes qui sont associées. On a aussi les fonctions pour optimiser le temps de conception. Donc notamment les embouts qu'on peut intégrer sur nos pièces, les goussets. On a aussi également la possibilité d'intégrer les cordons de soudure. Modification rapide basée sur l'esquisse 3D. Et donc c'est très facile à utiliser. Donc voilà cette partie. Maintenant on va aller basculer sur la partie mise en plan et pour générer derrière la liste des pièces soudées. Donc voilà, on va retourner sur notre réalisation. Et pour créer une mise en plan, on va aller cliquer ici. Donc là il va me demander d'enregistrer ma pièce. Je vais aller l'enregistrer ici. Particularité sur cette carte, en fait il s'agit d'une carte d'identité de ma pièce. Donc moi ici je possède le logiciel PDM, qui est un logiciel de gestion de données, de données CAO. Et donc on va pouvoir créer ce type de carte grâce à ce logiciel. où l'on va pouvoir par exemple renseigner des propriétés personnalisées, notamment la matière, le poids et différents commentaires également. Donc ici je vais aller valider. La première chose que le logiciel SolidWorks va me demander pour créer ma mise en plan, c'est de choisir le format du plan. Moi je vais sélectionner ce format. Et ici à droite, nous avons une palette de vues dans laquelle on va pouvoir glisser tout simplement les vues qui nous intéressent. Et grâce à l'outil intelligent objet du modèle, on va aller pouvoir récupérer directement les quotations qu'on a créées lors de la conception de la pièce. On va valider. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est par exemple glisser cette vue isométrique. Intéressant à savoir également, c'est qu'on a toujours le lien entre le 3D et la mise en plan. C'est-à-dire que lorsque vous allez modifier une cotation de votre mise en plan, derrière, vous allez aussi modifier cette cotation sur la 3D. Donc pour finir, dans cette partie mise en plan, ce que je peux aller générer, c'est la liste des pièces soudées. Donc là, je vais sélectionner ce modèle et je vais valider. En organisant tout ça, comme ceci. Et là, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va aller, par exemple, renseigner la longueur directement de notre pièce grâce aux propriétés personnalisées de SolidWorks. Donc comme ceci. Donc là, les longueurs, on a renseigné tout ça automatiquement. Donc très facile à utiliser dans SolidWorks. Alors ici, un élément aussi essentiel que je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir isoler une pièce pour l'insérer directement dans notre mise en plan. Donc on va aller dans Disposition des vues. Et ici, je vais sélectionner l'élément que je vais aller mettre dans ma mise en plan. Donc, par exemple, c'est ce gousset. Donc je vais le mettre ici. Et derrière, ce que je peux aller faire, par exemple, c'est aller changer l'échelle. On va pouvoir rajouter également des quotations. Donc comme ceci, par exemple. on va pouvoir rajouter des vues de détails sur la zone qui va nous intéresser, comme ceci. Après, on va, par exemple, réorganiser tout ça. Voilà. Donc voilà la partie mise en plan dans SolidWorks avec des vues de détails. On a vu la création de la mise en plan avec la liste des pièces soudées qu'on a pu générer automatiquement, ainsi que les longueurs, placement individuel de chaque corps qui est possible. Et on a toujours ce lien direct avec l'A3D où on va pouvoir importer des quotations. Maintenant, on va aller sur la partie tollerie, donc création de tollerie dans SolidWorks. Donc on va y revenir sur notre pièce de départ, ici. Pour la partie tollerie, en haut, nous avons un onglet dédié aussi à la partie tollerie où on aura tous les outils de tollerie. Donc ce que je vais aller faire, c'est cliquer ici et aller sélectionner directement mon esquisse. Donc c'est une esquisse qui a été déjà créée auparavant pour venir créer par exemple ce type de tolle. Donc là, je vais sélectionner les surfaces des profils. et ici par exemple renseigner le rayon qui m'intéresse. Donc on a la possibilité de vraiment paramétrer ces éléments dans la partie tollerie. Et là, je vais tout simplement valider. Alors, outil intéressant également dans la partie tollerie, c'est qu'on va pouvoir créer des tolles pliées sur la rete. en sélectionnant la rete qui nous intéresse, on va aller pouvoir générer ce type de tolle. Donc par exemple, ici, on va aller modifier cette esquisse. Donc on va aller tout simplement modifier la forme de la tolle comme ceci. Je vais aller toujours rajouter des relations par rapport à cette rete par exemple. Et on va rajouter cet élément ici. Donc voilà cette partie. Ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est qu'on va pouvoir choisir pour positionner notre tolle correctement. Donc ici, nous avons des outils. Donc ici, si on veut que la tolle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on va le laisser comme ça. Ce que je vais également faire, c'est sélectionner cette arête et aller dans tollerie. Donc là, comme j'ai sélectionné la face, je recommence la manipulation. Donc en sélectionnant l'arête, on va pouvoir créer ce type d'élément qu'on va pouvoir par exemple rajouter des longueurs. Ça va être quelque chose comme ça. On va aller sélectionner cette ligne également. On va étirer vers le bas. voilà pour la partie taux de pied sur arête dans Solidworks. Maintenant, pour finaliser ma construction, je vais aller créer une symétrie par rapport à ce plan et aller sélectionner ma fonction à symétriser. par exemple, ces différentes fonctions. Voilà. Donc voilà la partie création de taux dans Solidworks. Maintenant, ce qui est intéressant de faire, c'est aller créer des états d'affichage. Donc ces éléments vont être assez utiles lorsque je vais faire ma mise en plan. Donc je vais pouvoir par exemple isoler des éléments via cet outil. Par exemple, ici, je vais isoler la tôle. Voilà. Ce que je peux aller faire également, c'est aller créer ici, un nouvel état d'affichage. Donc par exemple, pourquoi pas pour tout simplement afficher notre construction soudée. Voilà. Donc là, comme je vais aller créer une mise en plan de cette tôle, je vais aller sur l'état d'affichage tôle, tout simplement. Et ici, je vais aller créer une mise en plan à partir de cette tôle. Donc, en sélectionnant ici le format idéal. Maintenant, je vais aller glisser mes vues qui m'intéressent sur cette zone. et pareil, je vais aller pouvoir récupérer directement les quotations de ma construction ici. Donc là, on va sélectionner ici, importer les objets dans toutes les vues. comme ça, toutes les vues seront impactées. Alors ici, je vais pouvoir également aussi insérer la vue dépliée, comme ceci. Donc, sur cet élément, ce que je peux aller intégrer, c'est la table de zone de pliage. Donc voilà. Donc voilà la partie mise en plan de tôle dans SolidWorks. On a vu les outils de pliage simple et l'état de déplier. Donc la mise en plan s'effectue assez rapidement dans SolidWorks avec les états d'affichage derrière qui sont vraiment intéressants. Maintenant, on va aller passer sur la partie intégration dans un assemblage. Donc, intégration d'éléments dans un assemblage et aussi création d'une pièce dans un assemblage. Je vais retourner sur SolidWorks et ici, je vais aller activer l'état d'affichage qui va m'intéresser. Donc, l'état d'affichage par défaut, tout simplement. Et ici, je vais aller sur l'assemblage de la machine. Ce que je vais aller faire, c'est ici, aller insérer ma pièce directement. Et ici, je vais aller positionner cette pièce en sélectionnant ses faces, par exemple. Donc là, on va centrer notre pièce. Je vais aussi rajouter des relations par rapport au sol directement ici. Et pour finir, je vais aller mettre une relation de coïncidence entre ces deux surfaces. Donc voilà la partie d'intégration d'une pièce dans un assemblage. Maintenant, on va voir qu'on va aussi pouvoir créer une pièce directement dans cet assemblage. donc ici. Donc là, il va me demander d'enregistrer ma pièce. Ce que je vais aller faire, c'est créer une esquisse ici. Donc, par exemple, pourquoi pas comme ça, un rectangle. donc je vais aller aussi accéder facilement aux outils de cotation dans la partie assemblage lorsque je vais créer une pièce de manière à dimensionner ces différents éléments. On va donc se baser sur la géométrie des différentes pièces. J'ai aussi la possibilité d'aller contraindre mon esquisse ici et de rajouter ici une cotation pour finaliser. Donc, on va voir que l'idée de la création de cette pièce, ça sera de générer derrière ce type de volume ici. Donc là, je vais mettre également les longueurs qui vont m'intéresser. Je vais pouvoir rajouter des chanfreins également. Donc, un chanfrein de son, par exemple. Sur cette face, je vais aller créer une esquisse. et pour finir, faire un enlèvement de matière directement comme ceci. Donc, l'idée de cet élément volumique, c'est qu'on va aller le convertir en tollerie. Donc, grâce à cet outil qu'on a dans tollerie, on va tout simplement aller sélectionner la face qu'on veut fixer et derrière, les arrêtes de plier. Donc là, on va avoir cette pièce volumique qui a été convertie en tollerie. Donc, pour finir, je vais aller pouvoir récupérer l'apparence de mon châssis pour aller le coller directement ici sur ma pièce. Donc, voilà la partie intégration d'éléments dans un assemblage et création d'une pièce de tollerie également. Donc, on a vu que dans cet assemblage, on avait positionné et placé les éléments assez simplement. Donc, intégration d'une nouvelle pièce très rapide et on avait aussi une autre méthode de création de tollerie. C'est un outil innovant et productif. On va pouvoir générer ces éléments dans SolidWorks. Donc, voilà pour la partie présentation de SolidWorks dans les métiers de la métallerie. Donc, merci à votre attention. Voici les coordonnées de l'entreprise pour plus d'informations. Maintenant, on attend vos questions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc là, effectivement, j'ai vu qu'il y a quelques petites questions juste avant d'aborder. Donc, si jamais vous voulez avoir plus de renseignements sur SolidWorks et pouvoir créer ces éléments ou s'il y a des choses qui vous intéressent à ce niveau-là, en tout cas, voilà, il y a l'adresse mail qui est affichée ici, il y a les deux sites internet, il y a directement le téléphone, pour vous mettre en relation même avec votre commercial, ce genre de choses. Donc, il y a déjà une première question, la question est est-ce qu'on peut rajouter les repères ? Alors, je ne vois pas tout à fait de quels repères on parle, donc si jamais on pouvait donner plus d'informations par rapport à ça. J'attends juste que la personne qui a posé la question donne plus d'informations, elle parle de radios de repères. Voilà, donc s'il y a des questions, alors, dans le plan qui a été fait au début, alors, effectivement, je vais juste vous remontrer un peu tout ça. je vois un peu le type de questions qui sont posées. Donc, retournons dans Solidworks. Effectivement, si on reprend un peu tout ça et qu'on reparle un peu de la création de ces esquisses 3D, voilà, donc, on a la possibilité ici de cliquer sur esquisses 3D pour créer des nouvelles esquisses 3D et je vais vous faire une forme un peu différente, mais en gros, lorsqu'on clique pour créer une première esquisse, un premier trait, tout simplement, en appuyant sur la touche tabulation, vous avez en fait ce repère qui va s'orienter. Donc, ce repère va s'orienter. Après, si jamais vous avez besoin de mettre des angles par rapport à des plans existants, des choses comme ça, vous pouvez très bien le faire avec les outils de cotations, on a en sélectionné par exemple, hop, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi, un peu là, en prenant des cotations par rapport à des plans ou des choses comme ça. Bon, décidément, c'est pas le cas. Je vais aller créer tout simplement quelque chose sur cette ligne-là. Hop, voilà. Donc, après, si vous voulez mettre des angles, c'est des choses que vous pouvez faire, vous pouvez faire ça comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez après repartir sur des perpendiculaires, des choses comme ça. On voit qu'il y a des guides visuels, qu'il y a des aides et à ce niveau, à ce niveau-là. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ça. S'il y avait d'autres questions, c'était peut-être par rapport à la création de nouveaux repères parce qu'il y avait quand même cette question-là. Par rapport à la création de nouveaux repères, vous avez aussi, ici, dans la géométrie de référence, la possibilité de créer des nouveaux systèmes de coordonnées. que là, vous pouvez placer sur des lignes, par exemple. Je peux très bien aller dire que sur ce point-là, je crée un nouveau système de coordonnées et on voit qu'il m'a créé un repère qui n'est plus forcément lié au repère global. Ça peut être une autre possibilité, effectivement. Une autre chose, vous avez aussi la possibilité de créer des nouveaux plans orientés, si vous le souhaitez. Ce qui peut être intéressant quand vous créez une esquisse 3D, c'est que du coup, vous pouvez créer ces esquisses 3D en s'accrochant dessus. Voilà, ici, c'est ce que je viens de faire. Vous voyez que du coup, je me suis accroché au plan existant. Tout simplement, avec la touche Alt, ça permet de se réorienter. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Alors, dites-moi si ce n'était pas tout à fait ça la question, parce qu'il y a un parlie de structures mécanos soudées. Peut-être sur la mise en plan. Ah, les repères, excusez-moi, je viens de comprendre. je viens de comprendre. Tout à fait, ici, par rapport à cette liste de pièces soudées qui est là, vous avez la possibilité de cliquer sur cette vue, par exemple, et là, de faire Bullage automatique. Voilà. Et du coup, effectivement, ça vient bien créer les repères qui sont liés à notre nomenclature. Ces repères-là, si jamais j'en crée des manuels via la fonction Bulle toute simple, qui est située à cet endroit-là, si je le place sur un élément, automatiquement, ça va prendre le bon numéro. Donc ici, il n'y a pas de souci. Automatiquement, les numéros sont liés à notre nomenclature. Voilà. Oui, alors tout à fait. Il y a une question supplémentaire, c'est, par exemple, le numéro 6, effectivement, on voit qu'il n'y a rien du tout décrit dessus. Pareil pour le numéro 8. Pourquoi c'est le cas ? C'est tout simplement parce qu'effectivement, c'est les tôles qui ont été créées. et en fait, on n'aura pas défini d'informations sur ces tôles. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Sur la partie de gauche, dans l'arbre de construction, vous avez la liste des pièces soudées. Vous avez, par exemple, je vais cacher, je vais mettre sur l'état d'affichage construction soudée. Voilà. Vous avez, si je reprends, donc, ces goussets qui n'ont pas eu de description qui ont été définies. Donc là, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est faire un clic droit et de faire propriété. Et donc là, vous pouvez aller rajouter une description si vous le souhaitez. Description qui va être boussée 250 fois 250 avec chanfrain. Par exemple. Vous faites OK. Et là, maintenant, dès que vous allez retourner effectivement dans la mise en plan, vous allez voir que ces informations-là sont apparues. Donc en fait, tout simplement, il manquait cette information qu'on n'avait pas renseignée pour le faire apparaître dans la nomenclature. Voilà. Je pense que ça a répondu à la question. Effectivement, je m'étais un peu trompé. Alors, autre question. il y a une question sur un peu la réorganisation des cotations. Effectivement, déjà par défaut, vous avez la possibilité de faire en sorte que dès l'instant où vous importez vos cotations, elles se réorganisent automatiquement au mieux. C'est-à-dire que peut-être que comme ils importent les cotations de la 3D, peut-être que vos cotations, vous ne les avez pas placées sur l'endroit optimal pour votre mise en plan. Déjà, dans les options, pardon, ce n'est pas ici, dans les options, dans les propriétés de documents, il y a un endroit où effectivement au niveau des cotations, vous pouvez dire qu'il faut automatiquement les replacer correctement. Alors, il faudrait rechercher ici, je n'ai plus exactement l'endroit exact, ça doit être dans Habillage, il doit y avoir une case à cocher quelque part. Mais à part ça, si vous sélectionnez toutes vos cotations, par exemple avec Contrôle A, vous sélectionnez une cotation, vous faites Contrôle A, ça sélectionne toutes les cotations, vous avez une petite boîte de dialogue qui s'ouvre à côté, et vous avez ici le réorganiser les cotes automatiquement. Donc là, elles sont déjà au mieux, donc ça n'a pas trop bougé, mais si par exemple je leur fais l'exemple et je leur déplace tout comme ça, quelque chose comme ça, vraiment quelque chose, c'est un peu le bazar, vous avez la possibilité de sélectionner vos cotations et de faire réorganiser automatiquement les cotes pour qu'ils les replacent un peu mieux. Après, à voir si c'est optimal, mais en tout cas, ça permet de faire quelque chose d'un peu plus propre. Voilà. Je sais qu'il y a quelque part l'option dans SolidWorks pour faire en sorte que dès qu'on importe une vue et qu'on crée ça, ils les positionnent déjà automatiquement au mieux. Il faut que j'aurai juste un peu regardé dans les options. Juste aussi, une information supplémentaire qui est souvent demandée et j'y pense, donc je vais en parler. Lorsque vous êtes sur votre mise en plan avec la tollerie, vous avez la possibilité de sélectionner votre vue de mise en plan et vous avez déjà toutes les options sur la partie de gauche qui vous permettent de réorienter, par exemple, la vue s'il faut la tourner de 90 degrés, ce genre de choses. Si jamais vous n'avez pas de table de pliage, quelque chose comme ça, vous avez la possibilité d'aller éditer aussi toutes les notes de pliage. C'est tout simplement dans ces encadrés-là où vous pouvez aller rajouter des informations supplémentaires telles que l'ordre de pliage ou des choses comme ça. Pour là, les échelles ne sont pas correctes, mais du coup, on pourrait imaginer qu'on rajoute autant d'informations qu'on le souhaite. Et une dernière chose intéressante sur les options de gauche, c'est si demain vous avez besoin d'exporter cette chose-là en DXF pour votre machine de découpe, vous avez tout simplement ici « Enregistrer la vue » tout en bas à gauche. Vous cliquez dessus et vous faites « Enregistrer la vue ». Ça l'enregistre à l'échelle 1. Ce qui vous permet ensuite d'exporter directement ça au format DXF. Alors, encore une question. Alors, la question est « Comment on fait pour ajouter le poids dans la nomenclature des pièces à découper ? » Alors, je retourne dans la nomenclature qui va bien. Voilà, celle-ci. Et effectivement, à cet endroit-là, à cet endroit-là, on peut très bien faire un clic droit, insérer une colonne à droite pour aller rajouter des informations supplémentaires. Donc là, on a déjà pas mal d'informations. Et ici, en fait, on pourrait très bien retrouver une propriété qui serait, par exemple, la masse. donc moi ici, j'en ai une. C'est pareil, cette propriété masse, il faut l'avoir préalablement, en gros, créée dans notre modèle 3D. Donc je retourne juste dans le modèle 3D. Ici, sur la liste des pièces soudées, si vous avez des propriétés, donc ça, c'est des choses qui se préparent à mettre pour l'information. Vous pouvez aller rajouter une propriété masse et vous voyez qu'ici, ça n'a pas été spécifié. Donc c'est juste que du coup, il faut lier ça à la masse du corps. Alors, attendez, tac, tac, tac. Ouais, c'est un peu étranger, la même chose à chaque fois. Il faudra le retravailler, mais ça pourrait être ce chose-là. C'est juste que du coup, c'est pas associé au concord. Ouais, c'est pas ça. hop. Ouais, c'est juste de valider. On va faire une mise à jour. tourner sur la mise en plan. Ouais, c'est bon. C'est juste qu'il fallait remettre à jour. Mais une fois qu'on a remis à jour, voilà, il va bien afficher les bonnes masses sur nos éléments. Donc voilà, il faut juste rajouter la propriété masse dans la liste des pièces soudées afin d'obtenir la masse de chaque corps. Donc il faut toujours se dire que cette nomenclature est liée à la liste des pièces soudées qui est dans le modèle 3D. Donc c'est là où il faut peut-être créer un modèle préalablement ou alors ou alors renseigner ces choses-là au fur et à mesure. Alors j'ai une question, c'est quel est l'intérêt de créer les soudures au lieu de la cotation des soudures ? Alors si vous pourriez être un peu plus précis, j'imagine que c'est dans le modèle 3D, dans effectivement la partie construction soudée, on a une chose qui s'appelle cordon de soudure, c'est peut-être par rapport à ça que vous parlez, cette chose-là qui permet, je vais juste le montrer en plus, qui permet en fait d'aller créer un cordon de soudure mais une représentation schématique et de définir avec le symbole de soudure qui pourra être ensuite récupéré sur la mise en plan. Je laisse ça au hasard, mais donc l'idée ça permet de créer ce genre de choses. A ce niveau-là, la représentation c'est simplement ici quelque chose de très schématique mais ça permet de récupérer ça sur la mise en plan avec le symbole de soudure. Peut-être que la question c'est par rapport au cordon de soudure d'angle, ça qui est une autre fonction qui fait comme différence c'est que ça va créer, hop, je vais juste cliquer là-dessus, ça va vraiment créer en fait un volume. Hop, on va juste continuer, ça, on l'enlève. il faut juste bien le paramétrer. Voilà. Et donc là, ce que ça fait, ça vient vraiment créer un volume, un corps volumique. Donc dans certains cas, effectivement, ça peut être nécessaire quand on en a beaucoup pour pouvoir, en fait, par exemple, mesurer le poids des cordons de soudure, enfin en tout cas de manière théorique, puisqu'il y a le volume et qu'il y a son matériau, on a possibilité de récupérer effectivement le poids des cordons de soudure, par exemple. Et en plus de ça, ça crée un corps volumique, peut-être que ça peut être utile, mais aussi un inconvénient, c'est aussi qu'il y a ce corps volumique. Donc dans certains cas, ce n'est pas forcément ce qu'on veut, on a juste besoin du symbole. C'est un peu plus lourd effectivement à utiliser. C'est vraiment, il n'y a pas forcément spécialement d'intérêt d'un côté ou de l'autre, c'est en fonction de ce qu'on souhaite faire derrière. Alors la question suivante est effectivement qu'est-ce que je préconise ? Moi, je vais de manière générale préconiser la fonction cordon de soudure qui fait une représentation schématique puisque c'est que quelque chose de schématique, ça ne va pas, on va dire, alourdir le modèle 3D en créant des géométries supplémentaires et c'est beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que ça, si jamais vous enlevez des faces ou des choses comme ça, c'est possible que le corps volumique n'arrive pas à très bien se créer et que ça puisse poser plus de complexité à la conception. Donc de manière générale, moi je préconise le cordon de soudure en représentation schématique qu'on a la possibilité d'importer sur la mise en plan. Je vais juste montrer ça. Alors, est-ce qu'on va le voir ? Je vais essayer de le montrer. Voilà. Donc on revient juste sur la mise en plan et ce cordon de soudure qui est par ici, je vais juste aller cacher toute la partie tollerie. Donc pour cacher la partie tollerie, c'est tout simplement en utilisant les états d'affichage qu'on a créé tout à l'heure sur la partie de gauche. Je vais enlever aussi le bullage histoire d'avoir juste un peu plus de visibilité. Voilà. On va créer une petite vue en coupe. Vue de détail, pardon. On va mettre un peu plus grand. On va mettre à demi. Voilà. Et ce qu'on a possibilité de faire si on veut importer tous ces symboles qu'on a mis dans le 3D et ainsi de suite, c'est de passer par l'outil qui s'appelle objet du modèle. Passez par objet du modèle et vous avez la possibilité d'importer ici, c'est cet endroit-là. Les aspects de soudure, pardon, les symboles de soudure et c'est tout. Voilà. On va importer ça. Voilà. Comme ça, il m'importe le symbole. Et peut-être que c'est sur la vue de détail. On va juste essayer autre chose. Ouais. Ça n'a pas importé. Bon, en tout cas, il m'importe ça. Donc, voilà par rapport à ça. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais regarder peut-être une, un second. Ah, s'il y a encore une question. Alors, après, il y a une autre question, effectivement. Si vous avez vu, sur la partie construction soudée, on n'a créé qu'une seule pièce et en gros, c'est des pièces multicores. Donc, c'est un seul fichier pièce. du multicore. La question, est-ce qu'on préconise créer un seul fichier ou plusieurs ? Alors, en fait, ça va généralement dépendre du nombre de corps qu'on a besoin de générer. Si on est vraiment sur des très gros ensembles, on peut essayer, effectivement, de séparer ça en plusieurs corps distincts histoire de gagner en performance lors de la création de certains éléments. Ça, effectivement. Après, si ce n'est pas le cas, si c'est un ensemble soudé, en quelque sorte, d'un seul bloc et qu'il n'y aura pas besoin d'avoir de mouvement entre les différents éléments, il n'y a pas de problème pour créer tout ça dans un seul fichier pièce. Voilà, la question était est-ce qu'on aurait dû, par exemple, vraiment faire des éléments séparés, par exemple, pour ce qui est à l'intérieur et tout le châssis extérieur ? Dans notre cas ici, non, en un seul corps, ça va très bien puisque les éléments ne bougent pas les uns par rapport aux autres. Demain, si jamais c'est des éléments qui peuvent être, on va dire, séparés à un moment donné et que c'est aussi simple pour nous de créer ça dans des fichiers distincts, autant créer ça dans des fichiers distincts, effectivement. Voilà la question. La réponse. Après, c'est la question par rapport à ce qu'il faut faire ça plutôt dans un fichier ou plus un fichier. C'est pareil, c'est vraiment en fonction de la taille d'éléments que vous souhaitez faire, des applications derrière dans lesquelles il faut les utiliser. C'est plus ça. C'est vraiment un peu à voir au cas par cas. Pour le coup. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois plus de questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Pour l'information, nous on va avoir des sessions supplémentaires de présentation logicielle semaine prochaine sur la rédaction par exemple de fiches de contrôle ou un peu l'avenir de la mise en plan et des mises en plan 3D avec de l'interactivité 3D dans les mises en plan. Voilà. Donc nous allons voir tout ça la semaine prochaine. Encore pour rappel, voilà les différentes adresses mail et contacts par lesquels vous pouvez nous contacter. Voilà. Je vous souhaite tous un bon après-midi et je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada